Le ministre de l'Education nationale était en conclave avec les syndicats du secteur de l'éducation. Au cours de cette rencontre, le professeur Léon Zouba a décliné à nouveau la vision du gouvernement pour le développement de ce secteur. Cabrel Guylain Lemami, Richard Moubiwa Massé. La rencontre entre le ministre de l'Education nationale, professeur Léon Zouba, et les différents syndicats de ce secteur vise la recherche des solutions devant conduire au développement du système éducatif et son fonctionnement harmonieux. Au cours de cette rencontre, qui est une première prise de contact depuis sa prise de fonction à la tête de ce département, le ministre a partagé sa vision avec les uns et les autres, celle de travailler en étroite collaboration avec les syndicats et de défendre les intérêts des enseignants et des élèves afin d'aboutir à une seule ambition, celle de préparer un avenir adieux à la jeunesse gabonaise. Nous souhaitons que nos partenaires comprennent les cinq points cardinaux qui nous ont été instruits par le chef de l'Etat, son excellence Ali Bongo Ndimba et le premier ministre, à savoir la communication dans la maison éducation, la concertation, la concertation vers le compromis, le consensus afin de construire la maison éducation dans un dialogue social. Donc, s'il faut viser un objectif pour nous, c'est le dialogue social. Dialogue social pour que la maison éducation soit une maison apesée, soit une maison à paix, où règne la sérénité pour construire ce que nos aînés ont laissé, nos aînés dans ses fonctions d'éducation nationale, pour construire un système éducatif cohérent. Une rencontre riche en échange qui n'a pas laissé insensible les syndicalistes. Aujourd'hui, les nouvelles autorités viennent avec un engagement sérieux, celui de dialoguer en permanence avec les organisations syndicales, celui de faire des organisations syndicales des conseillers. Et nous disons, ça ne peut que rencontrer l'adhésion des organisations syndicales du monde de l'éducation. Pour nous, nous sommes heureux que le ministre ait planté le décor et nous voulons simplement qu'il amène une nouvelle manière de faire afin que la sérénité non seulement revienne, mais également que les problèmes d'éducation puissent être abordés avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de calme possible. Développer un partenariat constructif dans le but de favoriser le dialogue permanent et prévenir les conflits sociaux est désormais la tâche du nouveau patron du ministère de l'Éducation nationale.